Il y en a, il y en a cette année, il y en a, il y en a, regardez-moi ça, regardez-moi ça, voilà, ils sont vrais, ils sont beaux, ils vous attendent ici à Goussinville, nous sommes au 58 rue Clément et Lucien Matheron, donc à Goussinville, dans ce supermarché, alors Kayal, on se le disait, le week-end, le week-end de Pâques, c'est un petit peu comme le week-end de Noël, ce sont des gros week-ends, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, et on vient parce que, parce que la Pâques, en matière de gastronomie, sur la partie culinaire, c'est important aussi. C'est très important, oui, c'est très important d'avoir quand même son plat de crabe pour lundi, traditionnellement, comme on dit, c'est le lundi, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, ils aiment bien le faire maintenant le samedi, je crois. Même le dimanche ? Le dimanche, bon, après c'est l'agneau ou la chair ? Alors, généralement, c'est l'agneau le dimanche, et puis le cabri, et puis les crabes, c'est le lundi, lundi de Pâques, et le vendredi, alors on mange un peu léger, mais le vendredi, c'est les accras, les accras, et pour les accras, on a tout ce qu'il faut ici aussi. On a tout ce qu'il faut, oui, le jiromo, le malanga, la morue, enfin, il y a tout ce qu'il faut, de toute manière, on va découvrir quand on va faire le tour des rayons, là. Et moi, j'ai mes accras aux crevettes, est-ce qu'il y a des crevettes aussi ? Oui, maintenant, pour les personnes qui sont un peu flémards, on a ça aussi, accras de crevettes. Carrément, déjà préparé. Si tu rentres, et que t'es fatigué, tu sauras comment... C'est pour les célibataires, ça, c'est pour les boîtes... Voilà, donc on a carrément la pâte d'acras, qu'est-ce qu'il faut verser dedans ? Il faut verser un petit peu d'eau ? Juste de l'eau, et puis après, sinon, j'ai de la pâte à acras en rayon congelé également, de la pâte à acras, donc juste à décongeler et mettre directement. J'ai goûté, et ils vont, finalement. Il est bon, il est bon aussi, très bien. Donc, tout ça, ici, chez notre partenaire, Exo Aïland à Gossinville, où on a pris quartier, donc, depuis quelques minutes, mesdames, messieurs, avec toute l'équipe de Télé, on a été mobilisés pour cet événement. On remercie, donc, Piggy Ladéon pour les images, Jean-François Saint-Louis pour la réalisation technique, et puis, on va essayer, donc, de scionner, faire un petit... Alors, Piggy, qui nous montre ces images des crabes. Ah, vous êtes venu acheter vos crabes, madame ? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ah, vous êtes originaire d'où ? Je suis de la Guadeloupe. Où c'est en Guadeloupe ? Petit Canal. Petit Canal. Il y a des crabes à Petit Canal aussi ? Ah oui, 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 tout à fait. Voilà, comment vous... Vous allez en acheter, vous, des crabes, aujourd'hui ? Oui, je vais en prendre un petit peu. Ouais, et alors, on est devant les caméras Télé, vous aurez vu, on ne vous cache rien, donc, on est en direct. Alors, les crabes que vous allez prendre, aujourd'hui, vous allez les cuisiner comment ? Alors, en Guadeloupe, on parle de quoi ? De matété, c'est ça ? Matété, matété, je vais faire matété. Parce qu'en Guadeloupe, on a le matété, et en Martinique, on a le matoutou. Voilà, moi, c'est matété avec les feuilles de... Le Calalou ? Le Calalou, voilà. Alors, comment ça se prépare, ça ? Oh, je ne suis pas très... C'est bien vous qui allez les préparer, dites-moi. Oui, 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 mais je vais les faire à ma sauce. Voilà, quel est le prénom ? Anita. Anita, Anita, donc, qui est venue, donc, acheter ses crabes. Alors, vous allez prendre combien ? 5, 10, 15 kilos ? Un petit kilo, ce sera suffisant. Un petit kilo, c'est déjà pas mal, donc, voilà, donc, c'est juste... Alors, il paraît que c'est la sauce qui est bonne, même s'il n'y a pas beaucoup de crabes, mais c'est la sauce qui est bonne. C'est un peu votre devise ? Qui sera accompagnée d'autres choses. Vous allez l'accompagner avec quoi, vous ? On va faire du riz, et puis on fera aussi un peu de dombré-covrette, crevette. Dombré-covrette, donc, plus le riz. Très bien. Vous hésitez sur quoi ? Vous allez dire quoi ? Vous prenez soit les petits, soit les gros ? Ah, les gros. Ah, les gros, les gros, quoi. Donc, là, on a les petits, et puis, juste à côté, les gros. Ben, Anita, bonne Pâques, bonne fête de Pâques. Vous irez à la messe dimanche avant ? Bien sûr, évidemment. Et demain soir, la veillée pascale. Demain soir, la veillée pascale. Et dimanche dernier, vous avez fait le dimanche des rameaux ? Dimanche des rameaux. Alors, bonne fête. Bonne fête de Pâques à vous, Anita. Merci, merci. Alors, on va croiser notre ami Michael également, qui est chez Exo. Michael, la Pâques, c'est sacré chez nous. Bonjour, Mike. Bonjour, les spectateurs. Non, c'est vrai, c'est sacré. Et puis, le plaisir qu'on a toujours de revenir ici à l'arrivée des crabes, parce qu'on aime ça. On aime voir les crabes vivants. Et puis, je crois que la maison, c'est plus ou moins de faire plaisir à tous ceux qui aiment ça. Parce qu'acheter les crabes vivants, c'est un crabe qui a déjà été nourri en Martinique. L'acheter vivant, c'est simplement se sentir au pays. C'est pas qu'il y ait du lamentin où tu as pêché les crabes quand tu étais jeune. J'ai pêché les crabes. Et c'était pour moi aussi, c'était un rituel. Il fallait se lever très tôt, 4h du matin, pour aller pêcher les crabes près de l'aéroport. Et je me dis aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. C'est clair, on ne peut plus le faire, puisque nous sommes ici. Mais quand on voit l'arrivage qu'il y a comme ça, on remémore tout ça, on revit tout ça. Alors, on va saluer toutes ces personnes qui ont travaillé, qui ont pêché. Alors, il faut savoir que la pêche, cette année, officiellement, la pêche des crabes, elle s'est ouverte le 14 février. Alors, c'était le 15 officiellement. Mais le 14, on était déjà fin prêt pour attaquer. Voir même jusqu'à la Pentecôte, on peut pêcher. Et puis après, la saison s'arrête. La saison s'arrête. Maintenant, c'est comme ça. Mais à l'époque, ce n'était pas réglementé. Donc, on pouvait pêcher à n'importe quel moment de l'année. Toute l'année, toute l'année. Toute l'année, on pêchait. Mais là, maintenant... Vous n'étiez pas très écologiste, on a montré. Non, mais... On aurait pêché les crabes. Donc, c'était normal. Et puis, maintenant, il y a des différences de grosseurs aussi. Il y a certaines époques, les crabes sont plus gros que d'autres. Mais il est vrai qu'à la période de Pâques, il y a beaucoup plus de crabes déjà. Et puis, la Pentecôte, ce sont les mantoux. Ça, c'est différent. Et maintenant, on mange des crabes aussi à la Pentecôte. Et on mange des crabes à la Pentecôte. Ce n'est pas une panière de mantoux encore. Alors, on a cette période, ce qu'on appelle le mariage des crabes et des mantoux. C'est au mois de juin. Donc, les crabes se marient un petit peu. Ça coupe sous cette période-là. Et puis, ils ont les yeux sur juillet-août. Et sur juillet-août, les crabes, on les voit quitter leur terrain de prédilection pour aller vers la mer. Pour se laver les yeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les choses sont réglementées. Parce qu'il faut préserver également ce crustacé. Alors, on voit qu'il a beaucoup appris. J'ai travaillé là-dessus. Très peu de temps. Il a beaucoup appris. Et tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et ce sont les anciens qui nous racontaient tout ça. Mais je pense que Mike, maintenant, il est bien renseigné. Et il peut en parler aujourd'hui. Puisque les crabes sont là. On va pouvoir en parler vraiment de long l'âge. Voilà. Les crabes, les crabes de terre. Donc, les crabes vivants qui sont aujourd'hui arrivés chez Exo Island à Goussinville au 58. Alors, justement, il y a des préparations. Alors, chacun sa préparation. Et toi, tu vas aller cuisiner comment toi ? Moi, c'est... Bon, nous, pour nous, en Martinique, c'est matétique. On va faire matétique, crabes. Non, le matité, c'est en Guadeloupe. C'est matutou en Martinique ? Matutou. Donc, on appelle matité aussi en Martinique. On dit matétique, en Martinique aussi. Donc, c'est toute une préparation. Les légumes, tout ce qu'il faut comme légumes. Faire bien, donc... Quand tu mets quoi comme légumes ? Personnellement, comment tu prépares tes crabes ? Les légumes. Donc, il faut... À moins que ce ne soit pas toi qui prépare. Si, 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 ça m'arrive de le préparer. Donc, il faut le bouquet. Il faut un bouquet avec oignon, persil, le bouquet. Il faut du giroumont. Je mets aussi de la mangue. Je prends un mango. Donc, bien préparer toute cette préparation. Et ensuite, faire mélanger tout ça avec le crabe par la suite. Il faut faire la préparation d'abord. Alors, une préparation. Alors, les crabes, nettoyer, c'est important. Les ergots, il faut les casser. Pour que la sauce puisse rentrer dans les pâtes. Alors, il y a des gens qui aiment la graisse du crabe. Qu'on peut rajouter ou pas rajouter. C'est selon ses envies. Mais, généralement, la graisse... Il faut l'enlever d'abord. Voilà, il faut l'enlever. Il faut la trier. Parce qu'elle n'est pas toujours très propre et très saine. Mais, en principe, les crabes, pour les manger, il faut au moins les purger pendant une quinzaine de jours. Si on l'a justement ici. Peut-être qu'on ne l'a pas auparavant. Mais, il faut 15 jours de purge. Avec, donc, de l'herbe. Il faut donner les... Comment ça s'appelle ? Les trucs de canne. Il faut donner à manger. La peau de canne, du fruit à pain, des légumes et surtout du piment. Voilà, j'allais ajouter le piment. C'est très important. Il permet de bien purger le crabe. C'est pour qu'il puisse pas s'engraisser. Et qu'il puisse être à point pour Pâques. Alors, il faut savoir que le crabe, quand il s'engraisse, quand il prend trop de gras, qu'il est devenu trop gras, il s'est touffé et il meurt. Mais, tout à fait. Dès que tu vois un crabe qui meurt dans un parc, on les a mis, c'est que ce crabe-là, il était trop gros. Néanmoins, c'est pas parce qu'il est mort qu'il n'est pas mangeable. Je voulais le dire aussi. Oui, il y en a qui le mangent, mais il y en a qui... Il y a des gens qui disent, ouais, mais le crabe-là-z'a mort, je ne le mange pas. Mais attention, un crabe mort est élevé, donc dans les conditions tout à fait correctes. Alors, on peut le retirer, on le nettoye. Et puis, il est mangeable. On le rappelle, donc, il n'est pas mort de maladie ou de microbes autres. Il est mort de... Voilà, parce qu'il est trop gras, trop, et voilà, il s'étouffe. Comme quoi, les crabes sont comme nous, quoi. Ils ont une vie comme nous. Alors, on va profiter, donc, pour sillonner un petit peu, Mickaël. Alors, si on vient chez toi ce week-end, qu'est-ce qu'on mangera ? Dis-moi. Il y aura les accras vendredi ? Les accras vendredi ? Quel accra ? Mouru. Mouru ? Pas de crevettes, pas de malanga, pas de... Non, parce que je ne veux pas le temps. Je ne veux pas le temps. Acra de mouru. On va faire un petit clin d'éagent. Jean-Claude Bonloui Calix qui nous a dit qu'il fera ses accras au malanga. Ah oui, oui, oui. C'est un ancien. Oui, il doit mettre des carottes, tout ça, là-dedans. C'est un ancien. Tu sais que quand il a commencé ses premiers accras, il a tout mis. Il avait mis donc le malanga, il avait mis donc le chou, il avait... Enfin, voilà, on dit malanga en Guadeloupe, et puis le chou dit en Martinique. Il avait tout mis et il avait oublié l'ingrédient. Peut-être même le principal, il avait oublié la farine. Oui, donc il m'a dit Djégo, alors. C'est les accras du l'avantage. Non, mais notre ami Jean-Claude, qu'on profite pour saluer par la même occasion. Donc, voilà, qu'on retrouve tous les matins. C'est ce qu'il m'a raconté ce matin. C'est véridique, c'est vrai. Donc, il avait tout préparé, il avait tout mis. Donc, ses oignons, des oeufs pour que ça monte un petit peu, la levure pour donner un peu de volume, mais pas de farine. Voilà. Même au fond, c'était il y a 40 ans, me disait-il. Allez, alors, vous avez vu, donc, ce rayon bien achalandé. Donc, ici, on a les ignames, on a la cive, la christophine, christophine vert. On a, alors, je vois que c'est écrit fruit à pain, mais ce n'est pas le fruit à pain, ça. Ah, voilà, il est là, le fruit à pain. Il est là, le fruit à pain. Attention, il est là, le fruit à pain. Donc, voilà, c'est ça. Le vrai fruit à pain, les gombos, les ignames, d'Achine. Voilà, ça, fameux Jérôme pour les agras, c'est coupé. C'est léger là. Donc, tous les fruits qui sont là, les piments, les frécinettes également. Frécinettes, citron, les aubergines, pommelos. Ah, ça, c'est magnifique. Ça, en salade, pour accompagner une salade verte, vous étouchez le pommelos. Et vous mélangez ça, donc, avec une petite salade. Franchement, ça se passe de commentaires. Les concombres, les courgettes, le piment fort. Alors, ah oui, ah, magnifique. Ils sont là, ils sont de retour, les avocats. Donc, vous pouvez les trouver chez ExoAidon. Alors, là aussi, notre varieté, donc, de chrysophine. Le piment, piment également. Donc, franchement, on a fait le plein, on a fait le plein aujourd'hui. Donc, on en parlera avec Kayal, donc, tout à l'heure. Donc, de tous ces légumes qui sont là. Et puis, une fois qu'on a bien mangé, un petit thé à la menthe. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, cette menthe. Hum, ah ben, derrière les caméras, vous ne pouvez pas sentir, c'est vrai. Mais, franchement, on a absolument tout. Tout est ici, donc, chez le partenaire ExoAidon à Gossainville. Et puis, rayon, rayon boisson. Donc, toutes les boissons tropicales, elles sont là, ici. Tout ce que vous dégustez, vous buvez au pays. On les retrouve également. Voilà, on a la papaye. Voilà, papaye, mango, lechie, guayave, banane. Voilà, tous ces jouets exotiques, différentes marques. Tous ces produits sont là. Les bonnes boissons, donc, voilà. Regardez-moi ça. Alors, Peggy, un petit Royal Soda. Ben, derrière la caméra, on ne boit pas. Voilà, on va arranger ça. Voilà, on a tout, la Guinness. Voilà, donc, toutes les boissons. Et puis, on a également le rayon alcool, les boissons alcoolisées, donc, à consommer avec modération. Les familles malangas, ma chère Kayane. C'est bon, vous avez fait le tour. Ben, on est là. On est en train de faire la petite visite. C'est ça, le... Alors, ce qu'on appelle le chou dur. On l'appelle le chou dur en Martinique. Pourtant, c'est mou. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle le chou dur. Et voilà. C'est avec ça qu'on fait les accras. C'est ça. T'as goûté déjà les accras avec ? Oui, bien sûr. Si, si, moi, j'en ai déjà fait. Moi-même. Et les Jérômeaux, vous avez... Alors, on a vu aussi les Jérômeaux, donc, tout y est. Ça arrive des Antilles aussi, les Jérômeaux ? Aussi. Donc, Jérômeaux, Dachines, tous les arrivages. Encore d'autres arrivages pour demain. Donc, en provenance des Antilles. Donc, tout ce qui est bananes, Dachines. Encore les choux, Jérômeaux, tout. Tous les produits, les fruits et légumes. Donc, en provenance des Antilles, venez faire le plat ici. Mais également. Alors, moi, je te propose qu'on fasse le tour. Pour en plus aller voir... Alors, on a vu les crabes. On a vu les crabes qui sont là, qui sont arrivés. Les gens se jettent. Mon amour, louping avec ces crabes. Regardez, attention. Ça, c'est le mâle. Ça, c'est le mâle ? Oui, oui. Alors... C'est le mâle, il y a les petits lombriques. Les petits lombriques, c'est le mâle. Et les femelles, ils sont plus large. Alors, tout à l'heure, on va faire un concours pour attraper les crabes avec les yeux bandés. Ça te dit ou pas ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On y va. Avec les yeux bandés. Il paraît que ça se fait aux Antilles. Il paraît qu'il y a un concours pour attraper les crabes avec les yeux bandés. Voilà. Alors, louping, comment tu vas manger tes crabes ? C'est toi qui cuisine ou c'est... C'est ma dame qui cuisine. Ah, c'est ma dame qui cuisine. Donc, j'allais... Tu les aimes comment, toi, les crabes ? Eh... Eh... Bien. Bien... Oui, bien fait. Oui, bien, mais... Bien fait. Bien fait, oui. Voilà. Comme toi. C'est cool. Tu pêchais les crabes, toi, quand t'étais... Bien sûr, bien sûr. Mais avec ça, je suis arrivé en métropole. Avec l'argent des crabes ? Ah oui, j'avais au moins... Rassure-moi, tu n'as jamais soulevé les ratières qui ne t'appartenaient pas ? Non, 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 jamais. Jamais ? Non, moi, jamais. Jamais, jamais. Je n'ai jamais soulevé de... Tout seul. Bon. C'est bon. C'est pas très sincère, mais je te crois quand même. Oui, bien sûr. Allez, Michael, on s'est... C'est mon réveil du matin, gars. Comment ? Non, jamais. Jamais. Je n'ai jamais soulevé de... Voilà. Alors, on va aller voir Kayal. On va aller voir Kayal qui est de l'autre côté. On va aller voir Kayal. Kayal, Kayal. Comment ça va, Mougashi ? Ça va, ça va. Ça va. Alors, on a vu la patronne tout à l'heure. Là, on voit le patron. Bonjour, enchanté. Oui. Oui. Ça va, ça se passe bien ? Oui, ça va. Gros week-end, là. Gros week-end, on sent qu'il va y avoir de la tension, de la pression, que ça va carburer. Non, ça n'y a aucune pression. Ça va, c'est un peu de pression, mais on gère toujours. Tu arrives à gérer ? Oui, on arrive. Il y a une belle équipe. Il y a des bras. Ah, là, c'est... C'est costaud derrière. C'est l'équipe potentielle. Donc, ils sont tous costauds. Donc, ça se passe. Avec Kayal, il est là. Tu vois l'équipe. On est quasiment... Je vois. Il y a dizaines de personnes. Il y a l'impression qu'ils ne voient pas assez de caisses ce week-end, non ? Comment ? Ils ne voient pas assez de caisses. Il faudra peut-être ajouter des caisses, peut-être. C'est bon, il y a les caisses... Il y a la caisse de la patronne. Il y a la caisse de la patronne. Bon, ben, très bien. Voilà, on salue toute l'équipe qui est là. Le sourire garanti. Alors, qu'est-ce qu'on va... Je voudrais qu'on enchaîne un petit peu. Ah, magnifique. Il est là. Il est là. Le lambi. Le lambi. Le lambi. Le lambi. Le lambi. Donc, on a deux conditionnements de lambi. Oui. 800 grammes et... 500 grammes. Donc, deux conditionnements de lambi. Pour ceux qui ne mangent pas, consomment pas de crabe. Donc, côté crustacés, fruits de mer, on est bien servis. Donc, lambi. Ensuite, les crabes. Bam. Nous avons trois tailles de crabes. Donc, petit, moyen et grand. D'accord. Tu peux... Voilà. Ça, ce sont les crabes de Madagascar. De Madagascar. Voilà. Ok. Donc, petit, moyen et grand. Donc, c'est quoi ? C'est petit, moyen et grand. Donc, trois catégories. Voilà. C'est trois calibres. Donc, quand on continue dans la lignée, on a tout ce qui est du chatrou. Donc, coupé également. Voilà. La poupe, chatrou également. Et aussi, on a les tentacules coupés. Les produits festifs comme le noix Saint-Jacques. On a des langoustes également. Langoustes, langoustines, calamars, moules. Et on a une grande variété de crevettes à côté. Les crevettes, les wassous. Crevettes, wassous, gambas. Et, ben, voilà. Ah oui, pour les accras, ça, c'est magnifique. Voilà. Décortiqués. Voilà. Pour les accras, les accras aux crevettes. Il y a même encore plus petits. Il y a plus petits aussi. Alors, si vous n'aimez pas les grosses crevettes dans vos accras, vous avez donc plusieurs catégories. Donc, voilà. Tout ça, c'est ici, à Goussinville, dans le nord de Paris. On est au 58. Oui, Clément et Louis Saint-Mathuron. On est à deux pas de la gare. Donc, on peut venir faire ses emplettes. On a le parking qui est à disposition juste dehors. Le parking, voilà, à disposition. Il y a de la place de toute manière. Et puis, vous descendez de votre voiture directement chez Exo Island. Vous êtes à la porte d'Exo Island. Donc, vous avez les wassous aussi. Alors, les wassous, ce qu'on appelle, ce sont les grosses crevettes de douce. Alors, voilà, c'est pêché en eau douce. Tout ça, vous trouvez ça ici, chez Exo Island. Les queues de langouste également. Les queues de langouste. Ah ouais, magnifique. Les queues de langouste, des demi-langouste déjà cuites aussi, on en a. Et quand on en enchaîne, on a les rayons poissons. Les rayons poissons. Alors, le beau vivano. Voilà. Il est douce, celui-là ? Guyane. Guyane. Voilà. Moi, j'ai plusieurs tailles de vivano. Donc, petite taille calibrée. Et là, des grands poissons pour mettre au four. Des grands poissons pour mettre au four. Il faut savoir que le poisson, il est déjà vidé et caillé. Vidé et caillé. Donc, voilà. Vous n'avez plus qu'à laisser des congés assaisonner. Donc, vous hésitez encore pour quelque chose ? Dites-moi. Je ferais le rouget barbet, là. Le ? Le petit poisson. Le petit rouget. Ah ouais. Le barbet pour faire du poisson frit. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Petit paquet de rouget. C'est des sachets de 2 kilos. Ça sera pour la Pâques aussi, ça ? Peut-être. Peut-être. On fait un mélange de tout. Voilà. Un mélange de crabes, de... Voilà. De cochons. Et puis aussi un peu de gigot. Et Paul Danio pour ceux qui... Est-ce que la Pâques pour vous, Anita, c'est ça. Donc, Anita, de Petit Canal avec nous sur Téléantille. Est-ce que la Pâques chez vous, c'est un moment de partage, c'est un moment festif. C'est un moment de retrouvailles avec la famille, les enfants, tout ça. C'est primordial. On y travaille tous les ans ? On y travaille tous les ans. Tous les ans, je reçois la famille à la maison. Vous avez des enfants ? J'ai un fils. D'accord. Avec des petits-enfants ? Avec des petits-enfants. Qui s'appellent... Voilà. S'ils nous regardent là aujourd'hui, on les salue devant les caméras de Téléantille avec... Voilà. Gabriel et Anjali avec Anita, qui nous viennent de Petit Canal en Guadeloupe. On va poursuivre un caillal. Ce qu'il faudrait dire, je voudrais dire qu'ici à Exo Island, c'est un supermarché de plus de 400 m², on a les produits de toutes les origines. Bien sûr, les Antilles, Martinique, Guadeloupe, on a également la Guyane, on a Haïti, on a la Réunion, on a l'Inde, on a Maurice, on a l'Afrique. Voilà, la Chine, on a tout. On a tout. Tous les produits. C'est vrai qu'on a quand même une grande variété, une grande gamme en tout cas. Tout ce qui est produits surgelés, épiceries, on essaie de... En gros, c'est arrivé le week-end, si on veut cuisiner vraiment différent, vous pouvez tout trouver chez Exo Island. On peut tout trouver ici chez Exo Island. On rappelle que vous êtes ouverts tous les jours, donc 7 jours sur 7, du lundi au samedi, donc de 9h30 à 20h. Et le dimanche et jour férié. Également 10h-18h. Voilà, donc 10h-18h, donc le dimanche et jour férié. On retrouve absolument tous les nuggets. Alors, je ne connais pas tous les... Les wings, j'ai vu des cheese man à côté. Marinés à la créole, c'est nouveau chez Exo Island. Ah, carrément. Voilà. On avait des wings pimentés et non pimentés, en fait. Et là, on a reçu des marinés à la créole. Des marinés à la créole. Je vais les goûter, donc voilà, ce sera ma petite découverte. Les samosas. Les sas, c'est des samosas indiens. Et puis après, on arrive sur les produits asiatiques. Tout ce qui est brochettes de bœuf, raviolis, nems, samosas asiatiques. Ensuite, on a tout ce qui est produits réunionnais. Donc, tout ce qui est samosas réunionnais. Les samosas. Les samosas réunionnais. Les bouchons réunionnais aussi. Les bouchons réunionnais. Comment il est la réunion ? Comment il est ? Il est là, il est là ? Il est là. La réunion, la réunion qu'on salue, donc au passage. Tout ce qui est bouchons réunionnais, après, pareil, produits asiatiques. Les raviolis, crevettes, les raviolis au pont, les raviolis, voilà, toutes sortes de raviolis, les nems, voilà. On a absolument tout. On aperçoit de l'autre côté notre ami Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre Montredo qu'on vient de voir passer. Donc, derrière, les caméras de Télé Antilles dans cette émission tout à fait spéciale. Mesdames et Messieurs, nous sommes ici, à Goussinville, dans le nord de Paris. On est au 58 rue Clément et Lucie Amateron. Donc, ces belles images avec Kayal, donc la patronne, qui nous fait une petite visite guidée. Mais il y a du monde, Kayal, là. Donc, là, on est en début de journée. C'est déjà, on sent que c'est déjà chaud, très chaud. C'est déjà chargé, le début de journée, oui. On est que, quoi, on est en matinée encore, je crois, midi 40, ça va. Ça va, ça va, fin matinée, mais ça va, ça carbure. On sent que, est-ce qu'on prépare, quand on prépare, donc, ces week-ends, là, la Pâque, Nouvelle, est-ce que, psychologiquement, il faut préparer le personnel ou ça se passe tout seul ? Comment ça se passe ? Non, il faut préparer quand même le personnel parce que, bon, après, on a quand même de la préparation avant, surtout au niveau de la boucherie, au niveau de la caisse. Bon, ben, il faut s'y attendre. Si on met les mains, il y a du crabe. Il n'y a pas que des légumes, ça bouge à l'intérieur, donc faites attention. Alors, les crabes, aujourd'hui, l'opération spéciale, on vous rappelle que les crabes sont arrivés, les crabes vivants, les crabes vivants pro dans la Martinique, qui sont là, qui vous attendent ici, à Gossaville, au 58, rue Clément et Lucien-Materon. Alors, il paraît qu'on peut réserver ces crabes. On peut encore faire des réservations ou pas ? C'est encore possible, oui. C'est encore possible parce que j'ai beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se déplacer en semaine, les gens qui travaillent, donc les personnes qui se déplacent le samedi, on peut toujours réserver, mettre de côté pour les réservations. Voilà, et le numéro de téléphone, on peut le donner ? Oui, 0134-19-61-20. Voilà, donc le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, qu'on vous redonne, pas de panique, on le redonne, le numéro. 0134-19-61-20. C'est une petite visite guidée avec Kayal. On parlait tout à l'heure d'Akra, alors là, on a toute une variété de morue. Toute une variété de morue, donc on a de la morue émiettée. Oui. La morue émiettée. Donc là, il n'y a plus les eaux, il faut faire des salées, cependant. Voilà, il faut faire des salées. C'est vrai que quand on a fait le rayon congelé, je n'ai pas montré, il y a de la morue avec des salées, et là, il faut faire des salées, donc voilà. La julienne, collin, brôme, la sole, de la rancor également. On a de la rancor, snook, enfin, pas mal de variétés. Et ensuite, en restant dans la partie salaisons, donc on a tout ce qui est que de porc, bœuf, salé, groin. Après, on a... On a encore quelques jambons, hein. Quelques jambons, oui, que j'ai fait venir là pour Pâques. Donc, pour ceux qui veulent encore consommer du jambon, il en reste, il en reste. Voilà, les bons jambons, alors, moi, mon petit péché mignon, c'est celui-ci. Voilà, c'est ce jambon-là, le jambon torchon, franchement, excellent. Mais il faut le faire. Alors, le petit secret, c'est qu'il faut le faire à des salées, donc, dans une grande marmite, dans un grand récipient, voilà, pendant une bonne semaine. Il faut changer l'eau tous les jours, une bonne semaine. Et puis, après, au bout d'une huitaine de jours, plus qu'à passer, voilà, au fou, avec un petit peu de sucre, un petit peu... Alors, moi, je bannis le sucre, je mets un petit peu de miel. Je trouve que, voilà, ça donne un peu plus de goût, un peu plus de douceur. Et franchement, c'est très, très bon, donc, ce jambon, donc, on peut le manger, donc, toute l'année. Ce jambon, ce qu'on appelle le jambon torchon, voilà. Et on peut mettre un petit peu d'épices aussi par-dessus quand on le fait cuire, mais vraiment, c'est excellent. Alors, là, on est à la Réunion, là, Kayal. Oui, c'est ça. Donc, tout ce qui est poitrine, saucisse, les lards, c'est pas forcément ça, Réunion, enfin, tout le monde consomme. Donc, la poitrine boucanée, beurre sovaco, vache noire, sandu. Alors, vous avez des boyaux également pour faire le propre boudin. Donc, voilà. Voilà, et ce beurre, alors là, c'est le sandu, ça, c'est pour... Le sandu, hein. Voilà, ici, c'est pour le boudin. Voilà. Donc, voilà, la graisse de porc pour mettre dans le boudin, pour les spécialistes, ceux qui connaissent et ceux qui ont envie de se faire plaisir pour faire également son boudin pour la paque. Alors, généralement, le boudin, c'est une tradition à Noël, mais pourquoi pas ? Nous avons envie de faire du boudin sur cette période de l'année, n'hésitez pas. Alors, préconisation, venez avec votre bouteille, c'est ça ? C'est ça. Vaut mieux, enfin, on sert quelques bouteilles, après, pour question d'hygiène, vaut mieux ramener sa bouteille, en fait. Voilà, et le sandu, on l'achète, il est ici, donc au magasin, il est au frais, tenu dans un coffre-fort. Voilà, il est... C'est une chambre froide, pour toi, c'est peut-être un coffre-fort. Oui, on n'a pas les mêmes notions. Non, enfin, non, quand je dis ça, c'est qu'il est tenu, il est tenu, donc, voilà, il est au frais, voilà, il n'est pas dans le magasin, parce que, pour des raisons d'hygiène, sanitaire et d'hygiène, donc, voilà, c'est bien conservé. C'est ça. Donc, du sang, on peut en commander tout au long de l'année. C'est... En période de fête, on en a régulièrement, tout ce que Pâques et les fêtes de fin d'année. Sinon, hors période de fête, il va falloir commander, oui. Alors, on va rester dans ce rayon alimentation, Kayal, avec tous ces produits qui sont là, donc, les... Alors, là, je vois, donc, les voiles de porc, les poitrines de porc, les pieds de porc, tout ça, c'est du frais, hein ? Tout ça, c'est du frais. On a régulièrement des arrivages dans la semaine, donc, que ce soit partie porc, partie volaille, chèvre, enfin, du cabri, mouton, agneau, donc, on a régulièrement... Voilà, du bœuf, de l'agneau, du porc, la chèvre, le cabri, hein, donc, voilà, tout ça, c'est ici. Voilà, devant les caméras, donc, le gigot de cabri, l'épaule de cabri, ce qu'on appelle le colombo de cabri, enfin, voilà, les pieds d'agneau, collier d'agneau, poitrine d'agneau, voilà, la pince de bœuf, très bon également pour les tripétinins, voilà, notamment, c'est au fond, et puis, on le mange bien aussi dans la soupe, voilà. Ah, les nouveaux écrans aussi, on a les pieds qui sont affichés. C'est magnifique, là, les écrans derrière, hein, c'est une nouveauté, on n'en a pas vu, non ? Une nouveauté, oui, c'est une nouveauté. Je suis en train de chercher, c'est cet écran qui est, hein, j'arrive. Bon, allez, on va allumer tout ça, vous avez vu, les pylônes de poulet, les ailes de poulet, les ailes de dinde, donc, pour toutes vos grillades, cuisses de poulet, cuisses de dinde, alors, cuisses de dinde, donc, en grillade, je ne sais pas si c'est vraiment recommandé, mais au moins, au fond, ça passe tout très bien. Le Poulet Fermier, et voilà, toutes ces variétés avec toute l'équipe qui est à votre disposition pour vous servir et vous accompagner, mesdames, messieurs, voilà, donc, pour cette petite visite guidée. Ici, à Goussinville, à Exo Highland, au 58 rue Clément, en saluée oubliée, donc, qui vient de passer rue Clément, et Lucien Matheron, on est dans le nord de Paris, au magasin, ouvert tous les jours, on vous le rappelle, du lundi au samedi, de 9h30 à 20h, tous les jours, et puis le dimanche, et jour férié, c'est donc de 10h à 18h. Quand ça fonctionne, c'est mieux, hein ? Ah bah oui, c'est mieux. Alors, c'est quand on trouve quelques petits promos ? Les promotions, les produits qu'on fait par gamme, quand on a trop de variétés, les gens ne voient pas forcément, en fait, les produits en détail, donc ça permet de revoir tous les produits par gamme. Petite PQO de rappel, quoi. C'est ça. Très bien. Alors, on en a un pour les crabes aussi, alors, non ? Pour les crabes, oui, mais c'est à l'entrée. C'est à l'entrée, d'accord. Ok, très bien. Voilà, Exo Highland, donc, votre supermarché, ici, à Goussinville, mesdames et messieurs, toute l'équipe de Téléantie Immobilisée, donc, pour ce week-end de Pâques, on voulait vous montrer qu'ici, vous aurez absolument tout, vous trouverez, donc, absolument tout pour réussir, donc, ce week-end pascal. Alors, vendredi, normalement, c'est les accras, samedi, le samedi, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on mange le samedi à Pâques ? Samedi ? Très bonne question. Je ne sais pas, on peut manger de là. Je ne sais pas, maintenant, tout le monde mange du crabe, donc... On mange du crabe le samedi. Oui, donc, maintenant, c'est vrai, c'est vrai, vendredi, ça, on a le menu, samedi, ben, par gourmandise, on prend ce qu'on a envie de manger, je crois, le samedi. Voilà, on se plaise, on mange du poisson, allez, poisson grillé, poisson fumé, un rôti, un rôti de bœuf, un rôti de peau, enfin, voilà, on mange ce qu'on veut, ce qu'on peut, mais sachez-le, vous avez absolument tout, ici, chez Exo, une bonne variété, donc, de soupes ? C'est ça, les soupes chinoises, les nouilles, donc, une bonne variété, donc, enfin, on a quoi, chinois, japonais, coréen... Là, c'est du va-vite, c'est du vite fait, 5 minutes, c'est prêt ? 5 minutes, c'est ça, là, ce midi, si je n'ai rien à manger, moi, ce que je fais, je prends... Allez, c'est parti, on choisit un bol, je mets de l'eau chaude... Et micro-ondes ? Même pas, on met de l'eau chaude, juste de l'eau chaude, on le ferme, et on le laisse quelques minutes, et c'est fini. Voilà, on a la viande, on a les crevettes, on a les fruits de mer, au poulet, au canard, s'il y en a qui aiment, donc, il y a toute cette variété, donc, le soupe, et puis de l'autre côté, juste à côté, les épices. Les épices, donc, c'est vrai qu'on a un bon rayon épices. Combien d'épices est... Je pose la même question tous les ans. Ouais, non, mais, et moi, je veux que... chaque année, au même endroit. Il paraît qu'il y aurait au moins 100, 120 variétés d'épices, mais quand je dis ça, je ne les connais pas, mais, en tout cas, on a plusieurs gammes, plusieurs marques ici, et les épices, on les trouve ici, dans ce rayon-là. 3, 4, 3, 4, Le truc, c'est que là, on ne va pas parler de... En fait, en tout cas, quand je calcule ici, je vais avoir une bonne 200 épices, parce qu'il n'y a pas que les épices classiques, j'ai les épices en sillet, bien spécifiques, on a, par exemple, on va avoir de l'épice créole, le colombo, le masalé, le colombo, j'ai le mélange sauce chien, j'ai du roucou, le chicken créole, donc on va y avoir des épices poulet classique, après, on va rentrer dans les spécialités aussi de chaque pays, donc, au niveau des épices, je suis à minimum... Ça va, on va le faire, on se le dit. Après... Il y a d'autres variétés qui se créent aussi tous les ans, parce qu'il y a des mélanges qu'on découvre, des choses qui... Des mélanges qu'on découvre, ben là, en nouveauté, chez nous, c'est tout ce qui est produit de la Guyane, donc on a les épices, les épices, les marinades... Voilà, spécial madras, donc ça, c'est un produit de la Guyane, c'est ça ? C'est ça, donc là, c'est une nouveauté de... Ah, c'est sympa ça, ouais, ok, ben très bien. Donc la sauce saté, pimenté, nature, sauce saté, piment, cacahuètes, donc tout ce qui est Guyane, on a là, ensuite on a tous les produits réunionnais, ici, à côté on a les produits malgaches, on aurait dû venir de là-bas, c'est vrai, indien, malgache, réunionnais, Guyane, et là, les Antilles. Aux Antilles, je vois par exemple, sur les piments, on a aujourd'hui au moins 10 marques. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a énormément de marques, de variétés en produits, en produits des Antilles, donc d'âmes-bessons, comme là, goie d'épices, d'or-moi, chaleur créole, c'est vrai que c'est une grande variété, pareil, quand on parle de sauce créoline, j'ai plusieurs gammes qui présentent la sauce créoline, donc en petit format, en grand format pour les grandes familles, après pour ceux qui veulent stocker, donc voilà. Et il n'y a pas que, enfin voilà, après pareil, comme on a parlé d'épices, on a aussi les épices indiennes spécifiques, enfin dans chaque, voilà, ici on a les épices réunionnelles, et donc dans chaque communauté, on a énormément d'épices, de variétés, donc chacun... et puis on en a parlé tout à l'heure, on en a parlé tout à l'heure, donc cette préparation pour Accra, voilà, pour à peu près 25 Accra, vous avez donc cette boîte, il suffit donc juste de rajouter à peu près 150 ml d'eau, vous remiez tout ça, et puis vous avez donc des Accra, donc pétillants, voilà, dans l'huile, boum boum, et on mange des Accra, donc quand on n'a pas envie d'acheter de la farine, qu'on n'a pas envie d'acheter des épices, et qu'on veut aller très très vite, alors on a une variété, donc à la morue, variété également donc Accra, crevette, je vais essayer de faire ça, ça peut être pas mal, le blanc mangé coco, voilà, ce fameux flanc des Antilles, voilà, voilà, popularisé par Francky Vincent dans l'une de ses chansons, blanc mangé coco, préparation, pareil, c'est authentique, vous avez donc le cas rajouter un petit peu de lait, et alors j'ai pas dit de l'eau, j'ai dit de lait, donc pour le blanc mangé coco, et voilà, c'est ça, voilà, ça coule, ça coule tout seul, on revient sur ces crabes, ces crabes vivants, qui sont donc arrivés, qui sont là, on va essayer de les, on va essayer donc d'en attraper, je voulais vous les montrer, donc devant les, alors je voulais peut-être un très très gros, pour vous montrer ça devant les caméras, de Téléancy, allez on va le, attention, ça mord, ça mord, je voulais, est-ce qu'on a les plus gros là, ils sont plus gros là, ouais, ouais, on va essayer de voir si on a les gros, ouais, alors l'opin, il attrape ses crabes, les yeux, les yeux bandés, quasiment, ils sont pas plus gros en fait, ils sont pas plus gros ici, non ? en fait, c'est pas ça, c'est que dès qu'on les met, les grosses pinces, les clients, ils les prennent tout de suite, donc, carrément, carrément, ah ouais, quand même, ouais, attention, t'as lâché, oui, looping, comme tu les attrapes, ça fait un peu voler aux deux crabes, quand même, non, 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 ça fait un peu voler aux deux crabes, je suis habitué, tu as pris un flag là, alors, ça va, on est venu choisir ces crabes aussi ? oui, juste au moins un kilo, un kilo, tu vas les cuis, comment toi tes crabes ? je vais faire un bon matutou avec, matutou ? c'est quoi ton matutou, tu le prépares comment toi ? je fais, je mets, des manques là-dedans, tout et tout, ah ouais, matutou, donc tu es originaire de la Martinique alors ? ouais, ouais, ok, donc ce sera avec, donc tu vas prendre combien ? 5, 10, 15 kilos ? ah oui, j'ai déjà, j'ai déjà, j'ai déjà, t'as déjà, donc voilà, bon ben, bon voilà, ok, bon ben écoute, bonne fête de Pâques, tu es originaire d'où ? de Martinique, où ça, où ça Martinique ? Rivière Pilote, Rivière Pilote, ah oui, il y a beaucoup de crabes aussi à Rivière Pilote, ah oui, dans les cannes de Trois-Rivières, ah dans les cannes de Trois-Rivières, il y a des crabes ? ah oui, ah oui, beaucoup, 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 on faisait des râtières, depuis le cas, on avalait finit, on faisait ça là-bas, dis-moi, on pratiquait les râtières, ah non, ah non, on fait les râtières, mais il y en a que des personnes qui prenaient les râtières, c'est bonne guerre, ah oui, ah oui, je voulais juste montrer aussi ce rayon cosmétique, on n'a pas montré avec Kayal, le rayon cosmétique qui est là, voilà, vous avez vu les dames qui échangent dans ce rayon cosmétique, le rayon cosmétique, le grand rayon cosmétique qui est là avec tous ces produits qui vous attendent, donc pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, voilà, c'est la Pâques, mais on se fait beau, on se fait, alors Kayal, viens nous parler un petit peu donc de ce rayon, alors à bientôt, l'ami Louping, voilà, on le salue, ouais, donc Louping qui est venu chercher ses crabes pour manger, donc voilà, il les attrape, les yeux fermés, les yeux bandés, il m'a dit, tout presque, c'est ça, Kayal, et moi je t'aurais mis dans le concours, c'est gentil, je vois comment tu, je vois, je vois, je vois comment tu m'apprécie et que tu m'aimes bien, je vois ça, déjà les yeux ouverts, je ne sais même pas s'il en a attrapé, on va les attraper tout à l'heure, oui, d'accord, je tiendrai le micro alors, d'accord, tu tiendras le micro, je vais attraper les crabes, c'est ça, on parle un petit peu de cette gamme, parce que c'est la Pâques, la Pâques, on parle de nourriture, mais il y a aussi également tous ces produits parce qu'on a envie de se faire une beauté, voilà, voilà, le rayon cosmétique, très vaste, donc ça part des gels, de la cire, les produits pour corps, tout ce qui est lait, crème, crème pour visage, tout ça, tout ce qu'on voit sur cette partie, produit pour cheveux, uniquement, donc toute la partie sur la droite, tout ce qu'on va voir là, alors, alors, femmes et hommes, parce qu'il y a les hommes qui ont également pour les dreadlocks, il y a beaucoup d'hommes qui l'utilisent, il n'y a pas, maintenant, c'est même pas question de dreadlocks, c'est entretien des cheveux, entretien de cheveux, donc même les shampoings maintenant, en fait, même les hommes, ils prennent les shampoings comme pour les femmes, ce n'est pas spécifiquement femmes, femmes. Alors, on sait que les dreadlocks sont très en vogue, c'est très à la mode depuis quelques années maintenant, est-ce qu'il y a un produit qui est très recherché, très vendu, ici, à Aix-Ouiland, est-ce que, quel est le produit le plus vendu pour l'entretien des dreadlocks ? Alors, la gamme Crazy Lox est très demandée chez nous, c'est parce que déjà, en fait, pour tout ce qui est, ça aide aussi à la repose des cheveux, la gamme Crazy Lox, donc du coup, c'est très demandée, après, c'est vrai que, côté budget, si les personnes qui, côté budget, si ça fait un peu, un peu cher, après, on a Thalia Wajid qui est très bien aussi en gamme, en rapport qualité-bride, très très bien, en fait, en produit pour Lox. Comment s'appelle la marque ? Thalia Wajid, celle-là. D'accord, très bien, Thalia Wajid, ok, c'est vendu ici, chez Exoiland, voilà, donc après, on va voir tout ce qui est une bonne variété d'huile, donc, quand on parle soins pour cheveux, c'est important quand même de nourrir les cheveux avec de l'huile, faire des bains d'huile, après, c'est vrai que tout ce qui est huile de ricin, on a une gamme aussi d'huile qui aide à la repousse, l'entretien, assouplir les cheveux, donc, voilà, et aussi, on a la gamme Osantia, aussi, toute la gamme Osantia qui aide à la repousse des cheveux, voilà, Osantia, après, on a tout ce qui est savon, savon, c'est de l'huile également, c'est de l'huile, ok, et, tout ce qui est savon, gommage pour corps, et là, on a tout ce qui est héliotropes, rêve d'or, de l'eau florida, de florida, en parlant de florida, il reste une dernière bouteille, donc, voilà, voilà, tous ces produits qui sont sous les étalages de votre magasin, Exo Highland, à Gossainville, les colorations, les kits de défrisant, assouplissant, et, on continue sur les perruques, et les mèches, et les mèches, voilà, donc, qui sont, le temps que la caméra, donc, fasse le tour, voilà, les mèches, toutes les variétés, toutes les gammes, on a tous les produits, quand je regarde comme ça, ça fait, ouais, ça fait une large gamme, c'est ça, le rayon, il est quand même assez, ouais, assez long, large, voilà, et toutes tes couleurs, ben, on a sorti les couleurs d'été, ah oui, carrément déjà, ah ben oui, les couleurs d'été, donc, tout ce qui est les couleurs qui ressort, qui ressort du lot, donc, un peu les couleurs fuchsia, du bleu, du violet, du rose, du rouge, enfin, on a un peu toutes les couleurs, ah ah, je sais pas, ben, du coup, on a, il y a le rayon accessoire également, en cosmétique, en cosmétique, donc là, on a aussi, là, on a les perruques, qui sont là, voilà, toutes les gammes de perruques, et puis, on a les défrisages, plusieurs marques, plusieurs qualités, pour les enfants, pour les, pour hommes aussi, hommes, et après, on a des défrisants aussi, avec coloration, des pots de défrisants, et, voilà, ça, je vais prendre ça pour Peggy, pour les, ah non, il y a des deadlocks, les deadlocks, je pensais, on va lui couper les deadlocks, c'est pour lui faire un petit défrisage, quand on lui coupera les cheveux, ouais, ouais, on l'attrapera, je sais pas combien, pour lui couper en tout cas, bon, allez, on profite, parce qu'on parle de produits, on profite également, pour saluer, la mère Justin Afido, et, bah, l'autre côté, on a aussi tout ce qui est, bonnet pour cheveux, toute la partie accessoire, en passe, voilà, et puis, on va goûter un petit flou, tout à l'heure, on a les bonnes, les bonnes glaces, les flou, pays, voilà, les bonnes glaces, ça, c'est bon ça, le super coucou, là, le paradis, franchement, c'est délicieux, c'est excellent, et ça se trouve également, ici, donc, alors, on a le, ça aussi, c'est pas mal, le jus de canne, donc, il est vendu, il faut le laisser décongeler, sinon, on peut le passer aussi, on le compte, voilà, ouais, on laisse décongeler, ouais, on laisse décongeler, mais enfin, bon, qu'on soit ouvert à aller vite, et qu'on a soif, et qu'on a envie de boire un jus de canne, ah, ouais, et on n'a pas fait le rayon, le petit rayon légumes en surgelé, mais en version surgelé, donc, tous ces produits, tout ce qui est fruits à pain, j'ai même des feuilles de calalou, le poids d'angole aussi, alors que, le poids d'angole, après, j'ai même les feuilles de calalou, en fait, feuilles de calalou, donc, voilà, pour, voilà, pour le, le crabe, en congelé, voilà, c'est comme ça, hop, l'avantage, c'est que c'est déjà découpé, déjà découpé, voilà, il n'y a plus qu'à, donc, prêt à être utilisé, c'est ça, prêt à l'emploi, donc, fruits à pain, papaya, les ignames, manioc, déjà épluché, banane, prêt à l'utilisation, banane aussi, là, après, on a tout ce qui est piment, la cive, la sauce créoline, la sauce créoline, le gambo, enfin, tout ce qui est prêt à l'emploi, en tout cas, facile, pour utiliser, voilà, alors ça, franchement, j'en parle tous les ans, de cette sauce, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, voilà, on met un petit bout, alors il faut être généreux, attention, elle peut être des fois, parfois, un petit peu épicée, mais voilà, alors il y a une version avec un peu de piment, on l'a, on l'a, on l'a plus, non, là, aujourd'hui, je ne l'ai pas, mais j'ai une version pimentée, et non pimentée, donc voilà, et ça, c'est très bon, on ne peut pas rater un plat, même quand on n'est pas bon cuistot, comme Peggy, on utilise, donc, cette sauce, ce mélange sauce créole, et franchement, ça passe tout seul, avec sa viande, son poisson, son, on ne peut pas la rater, bon, bien sûr, après, il faut doser en sel, mais ça, c'est notre paire de manches, alors, on a pareil, le riz, le riz cantonnet, les pommes vapeurs, pommes risseaux, les pommes, les courgettes, les légumes, donc, surgelés, les raies couverts, mélange pour, pour le couscous, les champignons, les champignons de Paris, donc, on a tous ces produits-là, qui sont là, surgelés, est-ce que, est-ce que, quand on est, quand on est, à la tête, donc, d'une institution, comme l'est, Exo Island, on a le temps de cuisiner, on a le temps, donc, de préparer des bons petits plats, à la maison, soyons ça, tu dis la vérité, non, mais, tu dis la vérité, tu dis la vérité, alors, le week-end, j'aime bien avoir mon plat, le week-end, on cuisine bien, après, en semaine, c'est vrai, quand on court, mais, c'est vrai que, je cuisine beaucoup, j'aime bien cuisiner, je n'aime pas manger, n'importe quoi, et, malheureusement, j'ai éduqué, mes enfants, de la même chose, donc, au bout de deux jours, s'il n'y a pas un bon pain, cuisiner, ils vont me regarder, on va manger quoi ? On mange encore la même chose ? Non, c'est même pas, on va manger quoi ? Tu nous cuisines quoi ? C'est, non, mais, j'ai un fils, qui est quand même exigeant, donc, voilà. Donc, c'est toi qui, voilà. mais ça, par contre, la partie cuisine, je ne néglige pas. Est-ce que tes enfants prennent un petit peu le relais ? Est-ce que tu leur, voilà, tu leur inclues un petit peu dans cette culture de la gastronomie, donc, à cuisiner, à faire des plats ? Petit à petit, ma fille, c'est plus là, à cet âge-là, c'est plus la pâtisserie, pour le moment, donc, on va attendre que, quand je rentre, le jour, ils vont me préparer le plat, je serai contente. pour l'instant, c'est la pâtisserie. Allez, très bien. Alors, on poursuit avec Kayal, donc, voilà, c'est, alors, on a, on a beaucoup de, il y a beaucoup de congélatures. Alors, les boquilles prêtes à cuire, voilà. Les boquilles prêtes à cuire, et là, non, habituellement, j'ai les dombrées, déjà prêtes, et, alors, ça, ça marche, ça, ça marche. Franchement, si le rayon, il est vide, c'est peut-être parce qu'on a fait trop de promos, ouais. Je reçois tout à l'heure. Et franchement, ça marche, les boules, les boules pour les dombrées, donc, déjà préparées, vraiment, ouais, c'est pratique. On gagne un temps fou, et puis là, on a Atchiequé. On a fait toute la partie de l'Afrique, en fait, donc, tout ce qui est feuilles de, feuilles de manioc, les oseilles, Atchiequé, Bobolo, enfin, tout ce qui est à base de manioc, les feuilles de l'aloe, pas mal de variétés, les boules de gingembre, tout ça. Et à côté, on a tout ce qui est la partie volaille, la poule dure, poule fumée, et les ailes de poulet, que j'en ai parlé tout à l'heure, en classique, et ils sont là, les classiques. Voilà, les ailes de poulet, et puis, le gombo, les gombo, donc coupé en petits morceaux, également. Voilà, les cordons bleus, pour les enfants qui adorent, donc ça, ça va, voilà, on est très très bien gâtés, donc ici, chez Exo Island, et puis on va faire juste le tour, mesdames et messieurs, là, pour vous montrer encore quelques produits, et on le rappelle, un cahier, on a tous les produits, donc toutes les origines, voilà, toutes communautés confondues, on trouve absolument tout, ici, à Goussinville. C'est ça, donc tout à l'heure, on a parlé de la pâte à acra, et voilà, la pâte à acra, déjà faite, juste à décongeler, prête à l'emploi. Voilà, et ceux-là, on passe pas en micro-ronde, parce que sinon, elle est cuite. C'est pas comme le jus, c'est pas... Non, mais non, mais justement, si on la passe au micro-ronde, elle va cuire, et franchement, c'est pas le même résultat, donc là, on faut la laisser. Et puis, ah, il est beau ce gigot, oh là là, il est beau ce gigot, donc là, on inviterait, donc toute l'équipe de la Samaritaine pour manger ce gigot, carrément, et le boudin frais qui est arrivé, donc le boudin noir, alors on a que du noir, ou il va y avoir du blanc aussi ? Il y a du boudin moru, et blanc qui arrive aussi. D'accord, très bien, donc tout ça, ici, chez Ex-Wayland, à Goussinville, on va, alors les allées, il y a plein d'allées, on a plus de 400 mètres carrés, on le rappelle donc, de magasins, on a, on vous a montré, on vous a montré, voilà, on a montré donc, toute cette partie, les boissons, les boissons, donc... une petite partie, on va faire le rire asiatique, les légumes secs, à faire. Et les légumes, alors on rappelle que ce week-end, on a plusieurs arrivages de produits, de fruits et légumes en provenance des Antilles, et vous trouvez donc tout ça, ici, chez Ex-Wayland. Et puis, l'événement marquant de ce week-end de Pâques, c'est l'arrivée, l'arrivée donc de ces crabes, ces crabes vivants, ces crabes de terre, qui sont là, et qui vous attendent, ici, à Goussinville. Ils sont beaux, donc, ma tétée, ma toutou, voilà, donc, voilà. Venez nous dire comment vous allez faire vos crabes, madame, venez me dire comment vous allez cuisiner les crabes. Ouais. Vous allez en acheter ou pas, des crabes ? Ouais. Venez me dire comment vous allez les cuisiner, devant les caméras de télé-renti, venez, venez, venez me dire, oui, mais venez, venez, on est, on est entre nous. Alors, quel est votre prénom d'abord ? Je m'appelle Miguel. Miguel, venez, mais venez vers moi, venez vers moi, Miguel. Mais tournez-vous, qu'on vous voit devant les caméras. Vous ne voulez pas qu'on vous voit la télévision ? Non. Oui, bon, mais voilà, on est entre nous, donc, vous connaissez Télé-Antilles ? Non, je ne connais pas Télé-Antilles. Ah, ben voilà, vous allez connaître Télé-Antilles, donc, voilà, vous avez, voilà, on est sous Fris, on est sous Orange, on est sur Bouygues, et puis, vous pouvez également retrouver l'émission, donc, sur Dailymotion, sur YouTube, également, sur le Facebook de Télé-Antilles. Alors, on est ici avec Exo-Highland, à Gousse-Saint-Ville, on s'est déplacé, donc, l'équipe est venue pour parler, donc, de ce week-end de Pâques, week-end Pascal, c'est important chez nous, donc, aux Antilles, on parle beaucoup de... Qu'est-ce que vous faites à Pâques, traditionnellement ? Vous êtes origineux d'où ? De la Martinique. Où est-ce que vous faites ? Saint-Esprit. Saint-Esprit, alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que, quand vous étiez jeune, vous avez grandi à Saint-Esprit ? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez à Pâques, à Saint-Esprit, quand vous étiez jeune ? À Pâques, le matin, le vendredi saint. Par exemple ? Par exemple, le vendredi saint, on se lève, on adore l'acqua que maman va préparer, et puis, on va faire un petit bisou, et puis, au petit matin bonheur, on va faire le chemin quoi ? À la montagne. À la montagne ? D'accord. C'est ambiancé, ça, c'est bien. Et puis, après, on fait les accras. Ça, c'est le vendredi, oui, accra de Moury, il y a quatre couvettes, c'est vendredi, et dimanche, la fête commence. Ça, c'est pour manger les... Les crappes, vous étiez le dimanche ? Pêché dimanche, et puis lundi. D'accord. Lundi de Pâques, dimanche Pâques, parce que lundi de Pâques, c'est festif là-bas, ça se passe à la mer. Il n'y a pas de mer en Saint-Esprit, hein ? Non, mais nous allons aller au bord de la mer quand même, monsieur, il n'y a pas de mer, mais on va quand même à la... C'était la petite goutarde de mon frère. Et puis, on va préparer ça entre amis, entre familles, et puis, nous croyons... Comme c'est là-là. Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous, personnellement, rappelez-moi votre prénom ? Miguel. Miguel, est-ce que vous, personnellement, vous savez préparer les crabes ? Ah bah oui, sinon je suis... Comment vous les préparer, vous les crabes ? On va déjà les tuer. On va déjà crever au niveau de l'œil. On va récupérer le petit chou, le petit truc qui est à l'intérieur là, bien moelleux là, c'est ça qui va donner le goût après. Et puis... La graisse ? Ouais, la graisse comme on dit, et puis on va mettre de l'oignon, de la cive, puis il manque toute bagarre, nous quoi, il fait bien, 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 bien revenir. C'est quoi ? C'est plutôt Matete ou Matutou alors ? Aux Antilles, on dit Matutou, peut-être c'est Guadeloupe. En Guadeloupe, c'est Matete, et en Martinique, on dit Matutou. Martinique, on dit Matutou. Mais en Guadeloupe, Matete, c'est avec les feuilles vertes, les feuilles de Calalou. Bah oui, nous aussi on met ça. En Martinique aussi, ouais ? En Martinique, on met les feuilles de Calalou aussi dedans. Vous voulez ça parce que vous êtes un peu indienne ? C'est pas votre main, c'est nos descendants d'esclaves. Oui, non, mais je vous disais que vous avez peut-être des origines indiennes, donc voilà. Donc du coup, on cuisine beaucoup avec les feuilles ? On cuisine beaucoup avec les feuilles, on dit feuilles Calalou. Voilà, on cuisine beaucoup avec ça. Vous avez fait quoi donc cette année ici à Paris ? Les crabes comment ? Ben, façon la France. Pourquoi façon la France on peut faire ? On n'est pas chez nous. Il y a les feuilles de Calalou, il y a tout ? Oui, il y a peu les feuilles de Calalou, mais pour moi, quand ça sort de la Martinique, c'est encore meilleur. Les crabes viennent de la Martinique ? Les crabes, ça vient de la Martinique. Les crabes, oui, aussi, oui, oui. Mais je fais avec tout, mais pour moi, ça n'a pas le même goût. Crabes là, ni goût, par contre. Mais les feuilles là, pour moi, il n'y a pas de goût. Vous les prenez ici et vous allez cuisiner là-bas ? Voilà, c'est ce que je fais. Allez. Je souhaite à tout le monde de faire ça là pour garder la tradition quand même de la Martinique. On vous souhaite, en tout cas, Miguel, de bonnes fêtes de Pâques au nom de toute l'équipe de Télé-Antilles et puis, voilà, on va vous laisser continuer à faire vos petites emplaces. Est-ce que vous voulez profiter de l'antenne Télé-Antilles pour faire un petit coucou ? Salut à... Je vais faire un petit coucou à toute ma famille, surtout à ma mère, à tous les amis de la France, tous les Antillais qu'on reste Antillais à fond la caisse. Allez, merci, bonne fête de Pâques encore. J'ai bien vous amusé. Et puis, baissez un peu sur les prix parce que moi, je suis... Je viens tout le temps ici. Merci beaucoup. Voilà, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. C'est rien pour vous, parce qu'il y a des Antillais qui ne savent même pas nettoyer les crabes. Vous savez les nettoyer, vous savez les tuer d'abord, vous m'avez dit. D'abord les tuer, par contre, surtout, quand ils sont morts, il faut les jeter parce que ce n'est pas bon. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'il a... Il n'y a pas que quand ils sont morts, c'est parce qu'ils ont eu trop de gras. Alors, vous parlez à un spécialiste de crabes. Il y a des gens qui les étouffent et ce n'est pas bon. Oui, mais quand les crabes meurent comme ça, c'est qu'ils s'étouffent et qu'ils sont trop gras. Voilà, ils s'étouffent. Non, mais quand ils sont étouffés, on peut les manger parce qu'ils ne sont pas morts de maladie. Non, mais quand c'est mort depuis longtemps, ça s'en mord. Alors, vous verrez que quand... Vous avez pêché les crabes quand vous étiez jeune ou pas ? Bien sûr, avec mes frères, la nuit. Vous voulez les crabes des autres ou pas ? Non, par contre, je n'ai jamais fait ça. D'accord. Je sais, mais je ne mange pas. D'accord, ok, pas de problème. Vous êtes vous étalé. Bon, allez, on respecte, on respecte. Vous respectez la famille. Très bien. Merci encore, Miguel, d'être venu nous voir devant les caméras de télé. Tiens, va saluer notre amitié, Jean-Marc, qui est là. Jean-Marc, un sportif après l'éternel. Jean-Marc, on est venu chercher les crabes aussi ? Très tôt ce matin. Je devais être l'un parmi les premiers clients. Carrément, donc ils sont déjà à la maison ? Ils sont déjà à la maison. Ils sont tués déjà ou alors tu les as laissé un petit peu ? C'est comme des billets, comme on fait chez nous, dégorgé un peu, comme on dit. Je les ai mis avec un peu de banane, du piment, un peu d'eau. Ils sont déjà purgés, t'inquiète pas. Ils sont déjà purgés, ils sont mangeables. On a ce petit côté maniaque qu'on a chez nous aux Antilles. Il faut nous faire nous-mêmes. C'est pourquoi je vais se dégorger et puis après, d'ici demain, je vais passer à l'Opération Thurie. J'aime bien le truc. L'Opération Thurie. Alors toi, tu les manges comment, toi tes crabes ? De façon locale, comme d'habitude. Avec le canal O, j'ai pris, j'ai créé comme d'habitude, comme on connaît. Notre canal O local, bien. Tu caboussis, comme on dit. Avec le riz à côté, simplement, sans mélanger. Alors pour toi, les crabes, c'est vendredi, samedi, dimanche ou lundi ou alors les quatre jours ? Alors pour moi, le crabe, c'est un jour, on respecte la tradition, c'est lundi. Uniquement. On le dit, on le mangera. Normalement, la tradition, on le répète, la tradition des crabes, c'est le lundi de Pâques. Voilà. Et puis le dimanche, on mange l'agneau, on mange le cabri. Mais la tradition, c'est lundi. Et toi, ce sera lundi aussi chez toi ? Tout à fait. Même malgré les distances qui nous séparent dans nos îles littales, je respecte. On grabe les traditions. Est-ce que c'est important quand on est ici en métropole, donc on a quitté les Antilles qui sont à 6700 kilomètres dans la précision ? Est-ce que c'est important de garder cette culture, cette tradition qu'on a au pays, donc de manger des crabes, de fêter la Pâques comme il se doit ? On ne peut pas aller à la mer ici. Parce qu'il n'y a pas de la mer qu'on ne peut pas respecter et garder nos traditions. Au contraire, justement, c'est-à-dire que plus on garde nos traditions, mieux on garde ce côté attachement des Antilles. Parce que je dis, dès l'instant où tu perds ces traditions, tu perds le lien que tu as avec ton pays natal. Donc c'est un peu... Non, mais on garde les traditions, on les respecte, même si on est à 7000 kilomètres, on continue à garder nos mêmes traditions. En fait, moi j'ai le câble de lundi comme d'habitude. Alors on fait ça comment ? En famille, entre amis ? Comment on fait la Pâques chez toi ? Alors là, depuis quelques temps de faits, avec la situation sanitaire avec laquelle nous sommes, c'est un peu compliqué de faire grand, grand, grand dîner. Donc ça sera en famille. On a deux ou trois frères, soeurs, j'ai la cousine, la belle-sœur qui est là en ce moment. Donc ça fera... Même si on a ce côté familial qu'on aime être entouré de beaucoup de personnes, mais là, malheureusement, on sera resté. Mais ça sera quand même un bon moment. Ce sera resté, mais on fêtera la Pâques. Tout à fait, bien sûr. Merci Jamal d'être venu devant nos caméras nous parler un petit peu de la tradition. Comment tu... Voilà, comment ça se... Tu es originaire d'où, Jamal ? De la Martinique. Oui, mais où ça ? De la Martin. De la Martin. Le Blanc. Tu as connu notre ami Mickaël Frééé ? Peut-être qu'il est qu'à mon sang ou pas ? Je peux le dire ? Dis-le, dis-le, dis-le. Il a failli être mon beau-frère. Ah, bon, ok, d'accord. C'est lui ou c'est toi ? C'est lui ! C'est lui qui a fait la chasse de mon territoire familial. Mais ça fait que maintenant, c'est les aléas du parcours de la ville l'amener ici. L'éloignement a fait qu'il y a eu séparation. Alors, il nous disait qu'il pêchait les crabes quand il était jeune. Est-ce que tu as pêché avec lui des crabes ? Alors, il a pêché des crabes peut-être, mais on les a pêchés séparément. Tu pêchais aussi, toi ? Non, moi, je me mettais dans les ratières. Non, non, mais pêchant à la ratière, oui, oui. Tu as pêché. J'ai pêché mes crabes aussi, dans le trou, mettre la main dans le trou. Ah, ça, c'est les mantoux ? De crabes aussi. Ah, crabes aussi, dans les... Oui. Et j'ai un petit frère spécialiste là-dedans, dans le fameux Sissi Béorgution. C'est un spécialiste de fouiller le câble. Très bien. Merci, en tout cas, Jean-Marc. Merci encore d'être revenu jusqu'à nous pour nous parler de tradition. Voilà, merci à toute l'équipe de Télé Antilles Immobilisé pour cet événement. On va quasiment boucler cette émission. On remercie Peggy pour ses images. Jean-François, qui nous a assuré toute la réalisation technique. Alors, on ne peut pas, Masha Akayal, parler de Pâques sans parler de spiritualité, sans parler d'ésotérisme, j'ai envie de dire, avec tous ces... Alors, voilà, le rayon, le rayon, donc, bougie. Alors, viens nous voir, Kayal, ici, pour nous parler, donc, de ces bougies. Mais, de toute manière, c'est des bougies avec images, sans images, donc les teintes et basses, toutes les bougies de prière. Et, de toute manière, quand on prend une bougie, vous avez la prière qui est derrière. Donc, c'est vrai qu'avec images, c'est pratique. Donc, on a les cinq qui sont dessus. Donc, là, c'est Saint-Antoine de Padoue, mais voilà, on ne s'y trompe pas. Voilà, toutes sortes de bougies. Et puis, on a les bâtonnets d'encens aussi, pareil. Voilà, pour la partie senteur, tout ça, c'est ici, c'est venu chez ExoElan. Et puisqu'on parle de bougies, on parle d'encens, on parle de senteur, je voudrais profiter également, pour avoir... Uniquement senteur, c'est les bâtonnets d'encens prières aussi. Prières, oui. Donc, avec, là, par exemple, c'est Marie qui défait les nœuds. Donc, on a vu Saint-Antoine de Padoue. Donc, pareil, on retombera la même chose en bâtonnets d'encens. Alors, on le sait, donc, dans la religion catholique, la Pâque, le vendredi, qui marque la disparition, en tout cas, la crucification de Jésus sur la croix. Je voudrais profiter également pour avoir une grosse pensée pour toutes ces personnes qui nous ont quittés pendant cette période de pandémie, pendant cette crise sanitaire. Alors, on sait qu'on a perdu beaucoup, 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 beaucoup d'amis, de proches, des gens qui venaient ici également au magasin. Donc, on a une grosse pensée pour tous ces défunts, toutes ces personnes qui nous ont quittés. Alors, aujourd'hui, nous allons fêter la Pâque dignement pour cette année 2022, mais entre 2020 et 2022. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert. Voilà. même les proches, nos clients, on a eu énormément de personnes qu'on a perdues. Donc, une énorme pensée pour toutes les personnes qui ne sont plus là aujourd'hui. Voilà, une énorme pensée pour tous ces défunts, toutes ces personnes qui nous ont quittés pendant cette période de crise, pendant cette période de crise sanitaire, cette Covid-19 qui est encore là, malheureusement, cette maladie qui n'a forcément peut-être plus la même force, mais qui continuent de faire des ravages et de prendre des vies. Donc, on vous demande toujours de la vigilance, de la prudence parce que, voilà, c'est important. La vie est belle et si on peut la préserver, il n'y a rien de mieux. Merci, Kayal, d'être venu à nos côtés. Merci d'être venu de nous avoir reçu d'abord, toute l'équipe de Télé-Antilles pour cette émission, une émission un peu spéciale, mais on le fait et on continuera à le faire. On l'a fait pendant la pandémie avec toute l'équipe et on reviendra. On l'a fait avec les masques. On l'a fait avec les masques. Maintenant, on le fait sans masque. On espère que ce sera toujours sans masque, mais on ne détient pas les pleins pouvoirs là-dessus. On espère que cette maladie est définitivement derrière nous, mais on ne sait jamais. On reste vigilant et prudent. Kayal, Ex-Wyland, on le rappelle, c'est ouvert du lundi au lundi, donc tous les jours, du lundi au samedi, de 9h30 à 20h sans interruption. Les dimanches, c'est 10h-18h ainsi que les jours fériés. Voilà, 10h-18h et on trouve absolument tout ici. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est une caserne d'Alibaba. On va faire chaque rayon. où on trouvera énormément de produits, donc pas mal d'origines, pas mal de catégories de produits, origines, donc c'est à venir découvrir sur place tout ce qui est riz. On a aussi en petit conditionnement, grand conditionnement, les légumes secs, pareil, 1 kg, 5 kg, les fruits secs, les sauces, une grande variété. Et il ne faut pas hésiter à nous appeler pour savoir si on a tel produit, si on ne l'a pas, donc si vous vous déplacez de loin surtout. Voilà, et on rappelle le numéro de téléphone. Alors, le 01 34 19 61 20. Voilà, 01 34 19 61 20. Voilà, c'est la fête des crabes, c'est la fête de Pâques. On l'a dit, les crabes, ils sont vivants en provenance des Antilles, mais également, on a des crabes surgelés en provenance de Madagascar avec toutes les tailles, donc petits moyens et gros calibres. Vous venez, venez donc faire vos emplettes ici, venez vous faire plaisir, venez donc acheter tous ces condiments, tous ces ingrédients pour bien réussir vos repas pour ce week-end, Pascal. Merci Kayal, merci de nous avoir reçus ici à Gossinville, merci à Peggy Ladeon pour ses belles images, merci à Jean-François Saint-Louis pour la réalisation technique et je vous dis donc à très vite sur Télé-Antilles pour d'autres aventures. Merci encore à toute l'équipe d'Exo-Islande. Merci à toute l'équipe de Télé-Antilles qui est présente aujourd'hui, en tout cas, le moment le plus fort pour Exo-Islande. Je remercie bien l'équipe. Voilà, et puis on va finir un gros plan sur les crabes. Voilà, gros gros plan sur les crabes. Allez, on vous les montre encore, les crabes vivants, ils sont là et ils sont à votre disposition. Voilà, alors, comment ça va ? Bien. On peut te poser des trois questions sur les crabes ? Oui, oui, alors dis-moi, tu es venu choisir tes crabes ? Oui, je suis venu choisir mes crabes pour faire mon calalou lundi. Ton calalou, c'est quand ? Dimanche ou lundi ? Lundi. Trois, c'est lundi les crabes. Oui. Donc tu respectes la tradition. Oui. C'est important. On peut te demander ton prénom ? Jocelyn. Jocelyn. Voilà, qui nous vient d'où, Jocelyn ? Je suis de Pointe-à-Pite. Pointe-à-Pite, voilà. Tu as pêché les crabes, toi, à Pointe-à-Pite, quand tu étais jeune ? À Mournalo. À Mournalo ? Oui. J'ai travaillé à Mournalo. Il paraît que les gens qui étaient à Pointe-à-Pite qui allaient pêcher les crabes à Mournalo, ils avaient volé crabes à Mouns. C'est quoi ça ? Moi, moi, je n'ai pas failli. Non, moi, je n'ai pas failli. C'est bizarre, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire oui, je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai été pêcher les crabes, tenir les crabes dans la rouille le soir. Puis, j'ai fait des crabes, ouais, mais non, voler crabes, non. Ouais, tu ne sais pas aux crabes des autres ? Moi, en Mournalo, il y avait des crabes, on ne pouvait pas voler. Il y avait plein de crabes. Ouais, il y avait plein. plein. Ouais. Viens-nous dire un petit mot, mon ami Jean-Pierre, viens-nous dire un petit mot. Donc voilà, ce sera un calalou. Alors, quand tu dis un calalou, qui c'est qui prépare ? C'est toi ou c'est... C'est toi ? Ouais, c'est moi. C'est moi qui prépare mon repas. Tout seul ? Oui. Très bien. Alors, bonne fête de Pâques, hein ? Eh bien, merci. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Merci de nous avoir, voilà. Merci de nous avoir consacré quelques instants. Voilà, on va. qui a dit que... Ah, mais il vaut mieux qu'il y a une seule pince. Mais bon, c'est... Ah non, c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Donc voilà. Alors, je voudrais une petite dédicace pour notre ami Cognon. Voilà, tous ces crabes qui sont là, vivants, et qui vous attendent ici, ici, donc à Goussinville, au 58 rue Clément et Lucien Materon. Donc venez, n'hésitez pas, donc venez nous voir, venez, voilà, les crabes, les crabes de Thierry, ils sont là, ils sont là, ils sont beaux, ils sont vivants, ils sont beaux et ils vous attendent. Très bien, voilà, voilà. Vous allez manger comment, madame ? Venez nous dire, venez nous dire, comment vous allez... Venez nous dire, venez nous dire, venez nous dire. Comment vous préparez votre Colombo, justement ? Ah, vous ne le faites pas, vous ? C'est vous qui allez faire le Colombo, monsieur ? C'est pas vrai. Vous savez le faire ? Venez nous dire, venez nous dire, comment ? Mais non, venez, mais non, mais partagez avec nous, c'est pas la même, mais comment ? C'est vous qui avez choisi, vous avez choisi vous-même les crabes ? Non, c'est ma femme qui l'a choisi, elle connaît mieux les crabes que moi. Mais vous savez les faire ? Moi, je sais les faire, tous les Colombo à la maison, c'est moi qui les fais. D'accord. Et tous les ans, vous mangez les crabes comme ça ? Il y en a, mais il n'y en a pas tout le temps. Tous les ans, il y a des crabes ici, en tout cas. Ah bon ? Non, c'est la première fois qu'on en achète ici. Ah, c'est la première fois, très bien. très bien. Alors, alors, c'est... le plus commun qu'on fait, c'est les Colombo. Poulet, porc, c'est le plus commun. Et la tradition, madame vous a dit, comme c'est la Pâque, il faut manger des crabes. Non, mais je sais, j'en ai mangé aux Antilles et c'est très bon. Où ça, aux Antilles ? Vous êtes au Génardou ? Au Guadeloupe. Très bien. Alors, c'est bien, c'est bien, vous êtes... Voilà, c'est important de soutenir et de garantir. Au moins, on trouve des bons produits. Des bons produits. Merci encore, merci, merci, merci donc d'avoir répondu à nos questions. Voilà, ces crabes, ces crabes vivants qui sont là, les beaux crabes. Il est beau, il est beau aussi, hein ? On a pris combien là ? Un petit kilo ? Un kilo, un kilo. J'ai pris un kilo. merci. Un kilo, ça suffit, hein ? Oui, ça va. Et pas que c'est son star qui est bon. Exactement, exactement. Odii, Odii. Ok, allez, bonne fête, bonne fête de Pâques. Voilà, merci, merci à vous, merci donc. Alors, j'ai vu mon ami Jean-Pierre, Jean-Pierre, j'ai vu mon ami, viens nous dire un petit mot, viens nous dire un petit mot. Je suis venu. Je suis venu. c'est pas un plaisir. Ouais, tu te crois déjà à la plage toi. Non, c'était pas vrai. Non, mais dis-moi. Je vais raconter un truc avec Jean-François, parce que lui, il a perdu l'avion. Comme toi. Comme toi. Allez, il me dit toujours, il me dit toujours, et vous allez voyager une fois ensemble. Il me fait plaisir parce que je lui ai donné un colis, il a récupéré le colis pour moi, il me dit mon champion, hé, bah il va parler de regarder, bah c'est sûr qu'on les voit en lit. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui, on ne le fait plus, c'est sûr que, voilà, on ne prend pas des paquets, mais ceci dit, vous avez toujours aussi peur l'avion, voilà, l'un et l'autre. Je ne sais pas pourquoi on a peur de l'avion, mais si, tu sais quand on grandit, avec le temps, on commence à avoir, quand j'étais jeune, je prenais l'avion sans problème, mais depuis quand j'ai eu, avec l'âge et tout, c'est terminé. Donc l'avion, non ? Avec un secouet, non ? Je n'avais plus parti cette année, mais je ne vais pas le faire, parce que, je n'ai pas trop de temps pour partir aux Antilles, et puis à ce moment-là, j'ai tendance à avoir peur, je ne sais pas, je ne sais pas, alors dis-moi, on ne va pas parler d'avion, on va parler, voilà, l'avion est venu jusqu'à nous avec les crabes, les crabes sont là, donc ici à Grosse-Saint-Ville, la Pâques, tu manges aussi des crabes toi aussi ? Je mange des crabes, c'est la tradition des pays, parce que moi, j'allais pêcher des crabes en plus. Tu crois qu'il est originel de fond là, c'est... Chelle-Cher. Il n'y a pas de crabes à Chelle-Cher, je n'en ai jamais vu. Mais nous, on allait au Madjana, tu sais, il y a un chan-can, on allait pêcher des crabes là-bas, et en plus de ça, Madjana, Lamantin, on prend des belles crabes. C'est bizarre, je veux souvent, Madjana, parce que c'est mon tout crabe. Il n'y en a pas, mais avant, il y avait tous les chan-can là-bas. Il y en avait. Là, c'est fini, je pense, c'est terminé ce truc-là. Mais avant, j'allais prendre des crabes, mais il n'y en a pas, il est belle, parce que je sais, c'est aller prendre des crabes la nuit. La nuit de pêcher la nuit. Tu me l'as dit, mais bon, ça, non, 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 je te remercie. Merci beaucoup, bonne fête de Bac. Merci, Ador, Madjana. Non, 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 tout ça pour dire que la nuit, non, la nuit, non, la nuit, non, la nuit, les crabes, c'est la nuit qui empêche les crabes. Et puis, tu sais, en plus, il y a des gars qui viennent piquer des crabes. Il faut courir. Tu as piqué, toi ? Je vais piquer aussi, parce que toi, il faut avoir... C'est bien, c'est bien de dire ça. Mais si, il y a prescription, c'était quand tu étais jeune. Non, mais c'est que, non, le crabe, c'est quelque chose de formidable. Tu l'aimes comment, toi, ton crabe ? C'est pas, c'est comme on appelle ça, fricassé. Matutou, alors ? Matutou. Matutou de crabe, et puis, tu fais ça avec le riz. Surtout, je crois que ça, le lundi, c'est le lundi où on mange ça. Le dimanche, tu vas faire un poulet. Et puis, le lundi où on fait, je te souhaite. Ouais. On te souhaite de bonnes fêtes de Pâques, mon cher. D'accord. Et puis, je vais inviter Jean-François, c'est lui, c'est celui, le propriétaire. Je vais l'inviter. Il n'aurait pas venu en avion. Il est déjà venu, mais... Il viendrait en avion. En avion, oui. J'espère bien. Mais on va m'aider, nous qu'on prend un avion, gros. Non, tu vois, tu n'as pas l'affaire avec moi. Non, mais il faut le faire. Il faut le faire. Il ne faut pas voyager seul. Tu voyages bien, toi, mec. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. ça ne me dérange pas. C'est bien. Je vais me mettre comme toi, mon vieux. Je te jure. Mais en fait, ça n'est pas du que je n'ai pas peur de l'avion. Mais voilà, je dors tranquillement, je me repose et puis on oublie. On oublie qu'on est en l'air et puis on se repose. C'est vrai, c'est cool. C'est un peu zen, toi, c'est un gars qui est cool dans sa tête. Tu prends l'avion, tu es couché, tu t'endors. Tu t'endors et tu te réveilles à l'arrivée. Et à chaque fois, je ferme les yeux, j'ai dit, oh, il y a un problème. Non, mais c'est dur, c'est dur. Ah ben, écoute, bonne fête encore et puis un de ces quatre. Merci, Jean-Pierre, merci d'être venu jusqu'à nous. On a fait le tour du magasin, un magasin que tu connais par cœur puisque Kayal, c'est aussi un partenaire de ton émission. On rappelle que tu as ton émission lundi, mardi, mais également le samedi pour la formule week-end sur Espace FM. Bien sûr, c'est un seul partenaire et puis que j'ai eu la chance de connaître à l'époque où le magasin a démarré. je lui ai proposé de venir. Ça fait combien de temps ? Quasiment que je connais Kayal, il faut compter une bonne dizaine d'années. Ça fait 10 ans cette année. Voilà, une bonne dizaine d'années et j'ai proposé de venir à Espace FM et du coup, ça a démarré et aujourd'hui, je suis content, je suis fier et je me dis que dans tout ce qu'on fait, il faut être très objectif et faire plaisir aux ultramarins. Il faut avoir les produits qu'il faut, il faut avoir la manière de recevoir, il faut avoir aussi les moyens. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, il y a les moyens. Lien qu'en faisant venir les crabes, on voit quand même la foule qui vient acheter des crabes vivants. Ce sont des besoins que nous avons ici en France et je pense que là, elle a bien compris ça et avec nous, donc elle travaille avec nous, avec Télanti, avec Espace FM, elle a compris qu'il fallait donc collaborer et mettre à disposition des ultramarins tout ce qu'il faut pour manger pays comme au pays. Voilà, manger pays donc sans bouger, sans aller au pays. Vous venez ici donc à Goussinville, 58, Louis Clément et Lucien Matheron. Merci à vous, mesdames, messieurs, donc de nous avoir suivis. Merci à Mickaël, merci à Jean-François, merci à Peggy, merci à toute l'équipe donc mobilisée pour cette émission. Merci, comment ? Il nous invite à manger le pavre, oui, pas de problème, donc non, grand plaisir, donc voilà. Vous voulez quand ? Samedi, dimanche ? Ça dépend de l'équipe, voilà, très bien, avec l'équipe, donc quand vous saurez, tant qu'on ne vous a pas ouvert, vous restez là. Allez, trêve de plaisanterie, merci à vous, merci de nous avoir suivis, vous le savez, donc Téléanti, comme le dit si bien, le patron, Jean-François Saint-Ly, c'était les PIA et notre devise, quoi qu'il arrive, vous le savez, c'est toujours de rester plus près de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501